Salutations, Néphalème, c'est Soulinsay ! Nous nous retrouvons sur Diablo 3 pour vous présenter la saison 24, Souvenir éthérien, qui sort donc le 23 juillet à 17h, vendredi prochain. Donc comme d'habitude, on va présenter le thème de saison, les nouveaux changements, les dons des drigs, etc. On commence donc avec le thème de saison. Je pense que la plupart des gens sont déjà au courant de ce que c'est, vu que ça a fait quand même pas mal de bruit. Les nouveaux items éthérés, qui sont donc un clin d'œil à Diablo 2, mais qui dans Diablo 3 sont bien plus puissants. Ce sera donc des nouvelles armes, il y en aura 3 par classe, et elles ajouteront des bonus assez extraordinaires. Donc toutes les classes cette saison seront beaucoup plus puissantes, puisque oui, à la fin de la saison, elles disparaissent. Bien sûr, qui dit armes très puissantes, dit plutôt rares, moins rares que les primordiaux. Mais vu que les stats sont beaucoup plus variables dessus, en trouver une parfaite sera encore plus rare. Si vous voulez d'autres détails, j'ai fait une vidéo dédiée justement sur tous les éthérés. Mais en résumé, ajout d'une nouvelle rareté d'items extrêmement puissante. Pour le patch notes et les changements majeurs, ça concerne principalement le moine, c'est le retour. Si l'on peut dire, parce que le moine, ça a été rarement une classe très puissante en termes de DPS. C'était souvent connu comme le support, la classe un peu en bas du tableau. Et là, cette saison, c'est vraiment le retour en puissance, puisqu'il sera au-dessus quasiment en tout point. En solo, ça sera très certainement le top ladder, suivi du sorcier. Il bénéficie aussi d'une nouvelle refonte de cette Ina, comme vous pouvez voir, qui a été bien améliorée dans le dernier patch. C'est un build de pet, tout tourne autour des alliés mystiques. C'est un très bon build de speed farm et, en version feu, un bon build de push. Mais il y a aussi le retour du moine cloche en version LOD, qui est encore plus puissant que le moine Ina. C'est ironique, puisque c'est la refonte du set. Et qui donne même une méta group speed pour l'XP. Donc globalement, peu de changements. Ça concerne principalement le moine, comme vous pouvez le voir. On a aussi deux nerfs au build qui était un peu trop OP. L'Egypte de Vaillance, le Holy Shotgun, qui reçoit un nerf de 5 tiers environ. Et Mascarade du Carnaval Ardent, le Lance d'os. Là, c'est encore pire, ça perd à peu près 10 tiers. Ces deux builds-là étaient beaucoup trop puissants, donc c'est quand même plutôt logique. Et au vu des nerfs, on voit qu'ils veulent rééquilibrer tout ça vers de la 140. Pour les récompenses ornementales cette saison, nous aurons comme d'habitude des récompenses qu'on pouvait obtenir lors des saisons précédentes. Classique, les deux pièces du conquérant, un portrait et des ailes. Et pour cette saison, nous aurons droit donc à ce portrait, qui est vraiment sympa, peut-être un de mes favoris. Et le pet, évidemment, tous deux en rapport à Diable 2. Pour les conquêtes saisonnières, cette saison, c'est plutôt simple dans l'ensemble. On a Plaisé Boss, c'est tuer une liste de boss en moins de 20 minutes. Un jour fast, ce fait naturellement en jouant, monter 3ème légendaire niveau 65. Malédiction, un peu plus compliqué, mais dès qu'on a un build de speed, se fait assez facilement aussi. Tuer 350 mobs dans l'événement d'un coffre maudit. Le Grand Frisson, faire une GR 45 sans être équipé de 7, maintenant très simple avec le LOD. Égard-épais, quand même bien plus long que les autres, mais pas très difficile. Faire une GR 55 avec 6 sets différents. Nous arrivons au don des dricks, donc quels sont les sets offerts cette saison ? Malheureusement, pour la saison 24, ça sera assez moyen dans l'ensemble. Mais il y en a quand même quelques-uns d'intéressants. Et surtout, pour le Moine, la classe qui sera sans doute la plus jouée cette saison, c'est Tuliana. Donc on est quand même sauvé. C'est pas le top tiers, clairement, mais c'est clairement pas mauvais, peut-être considéré comme bon. Pour le Chasseur de Démons, c'est Vengeance de Natalia. C'est un entre-deux que je considérerais de moyen. On peut faire des trucs sympas. C'est un bonus global, donc ça peut être joué avec beaucoup de légendaires. Mais ce n'est pas extraordinaire et clairement pas un top build de speed. Pour le Croiser et Poursuite de la Lumière, là malheureusement, on est plutôt dans du mauvais. Et sûrement le pire des starters proposés. Pour le Sorcier et Sévir, là, c'est plutôt bon. Prend un peu de temps à être optimisé, bien sûr, avec la CDR. Mais donne un très bon build de speed farm T16. Et pas mauvais non plus en GR. Pour le Barbare, c'est l'Appel du Roi Immortel. Ça, c'est un peu pareil que Natalia. Ça peut donner des trucs sympathiques, mais ce n'est clairement pas speed. Le bonus à tous les dommages donne encore de la polyvalence. Mais ce n'est pas le meilleur starter. Pour le Feticheur, l'Esprit d'Arakir, encore pareil, c'est plutôt moyen. Et pour le Nécromancien, c'est l'Avatar de Tragoul. En comparaison des autres, et globalement, ça sera plutôt bon. On pourrait par exemple partir sur des lances macabre qui font énormément de dommages au début. Ou encore mieux, Maje Squelette qui speed très bien. Donc comme dit, ce n'est pas les meilleurs sets, loin de là. Mais de toute manière, même avec un set moyen, dès que vous allez looter un éterré, ça va tout casser. Donc globalement, ça sera une des meilleures saisons. Puisque, même s'il n'y a pas beaucoup de changements au niveau du patch, le thème de saison est excellent. On a un gros boost à la plupart des classes, mais ce n'est pas un boost désagréable ni débile. C'est basé sur le farm. Et le farm, c'est un peu l'essence des hack and slash. Sachant que là, ça sera un farm beaucoup moins frustrant que les primordiaux. Même quelqu'un qui joue peu trouvera une armée éterrée au moins correcte. À côté de ça aussi, on a des nouvelles métas en groupe. Et beaucoup sont viables. On a 4 quasiment avec la même XP. Et bien sûr, le grand retour du moine en DPS. La dernière fois, c'était avec le double générateur, je crois. Donc ça date légèrement. En même temps, une moine en tant que DPS, c'est tellement rare que ça se fête. Bon, bien sûr, en tant que main barbe, j'attendais des changements en rapport avec Frénésie, par exemple. Qui au final, n'a jamais brillé en tant que top build. Sachant que Trombe, maintenant, ça fait un bon moment qu'il est top build. On verra bien. Ils ont l'air d'être motivés dans les refontes en ce moment. Même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez passé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne saison à tous. Et bien sûr, Karen, Jesus ou Beniz, Frère Néphalème. Merci. Je vous souhaite.